L'art de la guerre distingue neuf variétés de terrains. Le terrain dispersif, le terrain facile, le terrain litigieux, le terrain ouvert, le terrain d'intersection, le terrain dangereux, le terrain difficile, le terrain encerclé et le terrain fatal. Comment agir sur ces différents types de terrains ? Sur un terrain dispersif, ne vous battez pas. Chez vous, ne vous battez pas. Sur un terrain facile, ne vous arrêtez pas. Quand tu es arrivé chez l'ennemi mais que tu n'es pas très loin, ne t'arrête pas. Sur un terrain litigieux, n'attaquez pas. Si le terrain apporte un grand avantage à ton ennemi aussi bien qu'à toi, il ne faut pas attaquer. Sur un terrain ouvert, n'essayez pas d'arrêter la progression de l'ennemi. Si le déplacement est facile pour toi et pour l'ennemi sur le terrain, n'essayez pas d'arrêter la progression de l'ennemi. Sur un terrain d'intersection, formez des alliances. Quand il y a plusieurs autres royaumes autour qui ne sont pas forcément encore dans la guerre, fais des alliances. Sur un terrain dangereux, organisez des pillages. Quand tu as un peu plus avancé chez l'ennemi que c'est chaud de revenir en arrière, on va dire, il faut organiser des pillages. Sur un terrain difficile, maintenez une allure constante dans votre marche. Terrain difficile, c'est tout ce qui est marécage, montagne, tout ce qui est terrain difficile. Allure constante dans votre marche. Il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas marcher vite parce qu'on ne pourra pas garder une allure constante. Il faut une allure constante. Sur un terrain encerclé, recourez au stratagème. Terrain encerclé, c'est quand pour te barrer, ça va être compliqué, que l'ennemi peut facilement diviser ton nombre, etc. Et que du coup, un petit nombre d'ennemis peut facilement battre un grand nombre des tiens. Il faut user de stratagème. Il faut être technique, t'as vu. Et enfin, sur un terrain fatal, battez-vous. Neuf types de situations, il y en a un où il dit de se battre. Le schéma est marrant. Comment survivre à une apocalypse zombie ? Restez en mouvement, pillez tout ce que vous pouvez. Si on me demandait comment gérer une armée ennemie bien ordonnée et sur le point de passer à l'attaque, je dirais Commencez par prendre quelque chose de cher aux yeux de votre ennemi. Il sera ainsi disposé à entendre votre volonté. La rapidité est l'essence de la guerre. Tirez avantage du manque de préparation de l'ennemi, empruntez des itinéraires imprévus et attaquer les places sans défense. Humour et autres modes d'attaque. L'art de la blague. J'aime bien cette petite phrase en bas du schéma, il y a marqué Si vous pensez que vous êtes en train de gagner ou de perdre, vous avez raison. La perception qu'on a du fait qu'on est en train de gagner ou de perdre joue sur le fait qu'on est en train de gagner ou de perdre. Il faut persuader l'ennemi qu'il est en train de perdre. Ça aide à gagner. Plus loin vous pénétrez dans un pays, plus grande sera la solidarité de vos troupes et ainsi l'ennemi n'aura pas d'ascendance sur vous. Placez vos soldats sur un terrain d'où ils ne peuvent fuir et ils combattront jusqu'à la mort. S'ils voient la mort en face, il n'y a rien qu'ils ne puissent accomplir. Les officiers comme les hommes déploieront alors toute leur force. Les soldats en situation désespérée ne ressentent plus la peur. Tu sens la force de la phrase là ou pas ? Là c'est l'art de la guerre. Les soldats en situation désespérée ne ressentent plus la peur. S'il n'y a nulle part où se réfugier, ils tiendront bon. S'ils sont en contrée hostile, ils formeront un front obstiné. S'il n'y a pas de recours, ils se battront avec acharnement. Ainsi, sans attendre d'être sollicités, les soldats seront constamment sur le qui-vive. Sans attendre les ordres, ils feront votre volonté. Sans restriction, ils seront fidèles. Sans même leur donner d'ordre, vous pouvez avoir confiance en eux. Et le schéma est pas mal aussi. Plus la peur de la mort baisse, plus la loyauté envers le chef augmente. Et il y a une phrase qui fait presque rap. S'ils sont en contrée hostile, ils formeront un front obstiné. Interdisez la croyance au présage et dissiper les doutes superstitieux. Ensuite, jusqu'à ce que la mort elle-même arrive, aucune calamité ne sera à craindre. Si nos soldats ne sont pas dotés de possessions superflues, ce n'est pas parce qu'ils n'apprécient pas les richesses. S'ils vivent rarement vieux, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas enclins à la longévité. Oubliez les superstitions, les religions, les présages, les croyances excessives. On est dans la guerre les gars. Si vous mourrez, c'est la faute à l'ennemi. Ça peut paraître rude, mais c'est comme ça qu'on gagne une guerre. Le jour où vous leur commandez de sortir se battre, il se peut que vos soldats pleurent, ceux-ci s'asseyant en mouillant leurs vêtements et ceux-là se couchant en laissant leurs larmes couler sur leurs joues. Mais une fois ce moment passé, ils afficheront le courage d'un Chu ou d'un Kuei. Le tacticien habile peut être comparé au Shui-Jian. Le Shui-Jian est un serpent qui vit dans les montagnes du Changbai. Frappez-le à la tête et vous serez attaqué par sa queue. Frappez-le à la queue et vous serez attaqué par sa tête. Frappez-le en son milieu et vous serez attaqué par sa tête et sa queue en même temps. Si on me demande si une armée peut imiter le Shui-Jian, je répondrai oui. Car les hommes de Wu et les hommes de Yue sont ennemis et pourtant s'ils traversent une rivière dans un même bateau et se retrouvent pris dans une tempête, ils viendront au secours les uns des autres, tout comme la main gauche aide la droite. Ne pas prendre à la légère quelque chose de résistant, de préparé et de flexible. que ce soit un être ou une armée. Voilà mesdames et messieurs, pour aujourd'hui ce sera tout. On continue la lecture et l'analyse de l'art de la guerre dans une prochaine vidéo de Tanique et le bouquin. Ne faites la guerre que si c'est nécessaire. Et aidez-moi à acquérir la victoire face à l'algorithme YouTube en me mettant un commentaire, un pouce en l'air, en vous abonnant. Abonnez-vous à mes autres réseaux si vous kiffez le contenu que je fournis. A demain pour une autre vidéo. C'était Bags. Peace. Sous-titrage ST' 501